3 L'épisode 3 Un guide visserie par artistique donc ça va pas du tout au moteur Donc je vais vous montrer comment on démonter un amortisseur Donc en gros il s'est foutu complètement entre arrière On est déjà à l'épisode 3 mon gars Et tu vas le voir dans cet épisode Il y a pas mal de surprises Ouais parce qu'il y a une restauration T'as déjà vu une restauration sans surprise non ? Non non impossible Mais là je suis en plein dedans Genre il y a eu pas mal de couilles Pas mal de remondissements Énormément de choses ont changé entre l'épisode 2 et l'épisode 3 Oula notamment déjà le fait que j'ai plus de voix Et plus de gorge Elle est là la petite 125 Elle a pas de ouf avancé Ça a pas avancé de malade non plus Mais par contre il y a eu du changement Mais avant que je vous explique tout ça Je tiens à vous parler du sponsor de cette vidéo Celui Les mecs ils sont là depuis le début Ils sont archi chauds Ces deux jeunes motivés Là Je laisse me dire qui c'est Ah ouais mec Le sponsor aujourd'hui de cette vidéo C'est Toul C'est les frérots Maintenant c'est le tiers Tu vois c'est le sang C'est toul t'as vu Donc eux ils sont toujours aussi chauds Ils sont toujours là pour sponsoriser les vidéos Sponsoriser le contenu Me permettre de pouvoir créer du contenu avec vous Et ça c'est archi cool En plus les Franchement les servantes La servante on a rien à dire Moi je m'en sers pour tout Tu sais je mets toutes mes affaires vidéo dessus et tout Elle sert à tout cette servante Même je crois qu'il y a un module Tu peux faire la cuisine avec Donc l'avantage et le gros point positif De Toulmania C'est que déjà premièrement C'est le leader En termes de personnalisation de déco Sur le marché français Et ça déjà Franchement entre nous C'est lourd de ouf Parce que du coup Ils sont vraiment présents Dans le motocross Et ce qui fait que Pour nos servantes à nous Ils mettent vraiment Tout ce qu'il faut Il y a même des marteaux Avec les petits Attends Les petites chasse-goupilles Pour tes calepiers Tu vois genre Pour vous dire Jusqu'où ça va Moi ça va faire maintenant plus d'un an Que je me sers de ce servante Et en termes d'outillage J'ai jamais été aussi content De manière Tous les partenariats que je fais Et que je vous présente en vidéo J'ai toujours un laps de temps Et une période d'essai De deux mois Pour voir si le produit est bien Avant de vous le présenter Et eux Bah franchement Je suis très loin d'être déçu Et si t'es un mec chaud De la personnalisation Ils ont un nouveau module Qui est archi cool C'est à dire que tu peux Non seulement personnaliser L'extérieur de ta déco Comme moi j'ai fait Mais aussi Tes tiroirs Donc tu les contactes Et en fait Tu mets ce que tu veux Sur tes tiroirs Moi je ne l'avais pas fait Parce qu'à l'époque Où j'ai commandé ma servante Bah ça n'existait pas Mais je suis un peu deck Parce que j'aimerais bien le faire Et ça c'est archi stylé Pour un cadeau Pour un cadeau Pour ton atelier Pour un aménagement Pour un professionnel Pour un particulier C'est l'un des meilleurs compromis En termes de rapport qualité prix Il n'y a pas si longtemps Il n'y a pas si longtemps que ça J'ai reçu un commentaire Sur une vidéo Qui m'a vachement fait réfléchir Et je me suis dit Que c'était important De vous en parler Donc c'est concernant Le placement de produit Il y a un mec Qui m'a reproché en fait De faire trop de placement de produit Dans mes vidéos De trop parler d'autres marques Et en fait Ce qu'il faut savoir Et moi c'est un point Que j'avais envie d'être 100% authentique avec vous Et que c'est important de vous le dire Les promotions Toutes les promotions Que je fais dans mes vidéos J'essaie qu'elles soient en corrélation En fait avec la moto Par exemple les servantes Par exemple Yamaha Par exemple Eleven MX Les décos Toutes ces personnes là C'est des personnes Qui sont en rapport avec la moto Et à chaque fois A chaque fois Je ne fais pas une promotion Si vous Vous ne pouvez pas gagner quelque chose Donc c'est à dire Un code promo C'est à dire des réductions C'est à dire un jeu concours Donc c'est hyper important Et je trouve ça cool En fait Plutôt que de vous faire des pubs Par exemple Comme beaucoup de youtubeons font NordVPN Par exemple Pour être 100% franc avec vous Ils m'ont fait une proposition NordVPN Que j'ai refusé Parce que je ne trouvais pas Qu'il y avait d'intérêt A vous la proposer Et je ne trouvais pas d'intérêt En fait A ces services là Dans le monde de la moto Tu vois Donc c'est pour ça que moi J'essaye un maximum D'avoir des partenaires Dans le monde de la moto Ou du moins Qui peut te permettre D'avoir des réductions Ou quoi que ce soit Dans le monde de la moto Et en fait De plus du coup J'en viens à parler d'une chose C'est que Maintenant un an et demi Que je travaille là dessus Que tous mes partenariats Que je présente en vidéo Il y a des périodes d'essai De 1 à 2 mois Je m'explique A quoi ça sert La période d'essai C'est parce que je veux Absolument Et c'est quelque chose Sur lequel je travaille Je veux absolument Que quand je présente Un produit en vidéo Que ce soit une promotion Une marque Un service Quoi que ce soit Que vous derrière Vous puissiez y aller Les yeux fermiers Les yeux fermiers Les yeux fermés Tout simplement Parce que c'est hyper important Pour moi Que vous ayez 100% confiance Sur ce que je vous présente Et donc pour ça Ça passe par des périodes d'essai Donc par exemple Vous voyez la servante là Donc tout le mania La promotion Que je vous ai fait tout à l'heure Où je vous ai parlé De 2 en fait Pendant 2 mois Avant de Parce que c'était une servante Que je connaissais pas Je connaissais pas la marque avant Donc pendant 2 mois Je l'ai essayé Et je lui ai mis la race C'est à dire que Toutes les petites douilles De 8 et de 10 Donc celles qui se servent A mon avis le plus souvent J'ai essayé de les foirer Donc j'ai essayé De les foirer dans des vis Si vous voulez Je prenais des vis de 10 Je les mettais à l'étau Je serrais l'étau Et je venais serrer Les clés dessus Pour essayer en fait De les foirer Ça la douille longue de 15 Elle est parfaite Pour les axes de biellette Donc en fait Je m'en servais Pour les axes de biellette Où je venais Donc taper au marteau dessus Pour faire tomber Pas les axes Je dis une gandrie Les roulements Pour faire tomber les roulements Et pour voir Parce qu'en fait Quand c'est de l'alu Ou pas de l'alu De l'acier de merde Ça se champignonne Et là ça a pas du tout Été le cas C'est à dire qu'ils se sont A aucun endroit champignonnés Ou marqués Et du coup C'est là où je me suis Ah ouais En fait c'est de la bonne cave Donc je peux me permettre De les présenter Bref Parenthèse close C'est pas du tout Le sujet de la vidéo Et je trouvais important De vous en parler Il y a eu pas mal De surprises Pas mal de rebondissements Et donc Souvent des surprises Dans les restaurations C'est pas souvent positif La moto donc Pour l'instant J'ai remonté Uniquement les cale-pieds dessus D'ailleurs Je vais les bleuir Parce que dans les commentaires Vous m'avez dit Que vous préférez le bleu Donc je vais les bleuir Avant qu'on commence Quoi que ce soit Ça ce qui est trop essayé C'est quand On fait bien chauffer Les soudures Donc ça bien sûr Vous pouvez le faire Que sur les cale-pieds Uniquement Je me suis rendu compte Que la visserie moteur Je l'avais pas J'avais pris Comme vous l'avez vu Dans le dernier épisode J'ai pris Un kit visserie artistique Donc ça va pas du tout Au moteur Enfin les vis Ne vont rien avoir Donc j'ai essayé De faire la solution Que je croyais Économique Du zingage Donc j'ai envoyé Toute ma visserie moteur A zinguer Et je me suis dit Au passage Je vais mettre Tous mes axes Donc j'ai mis Les axes de roue avant Enfin j'ai pris Les axes de roue avant Axe de brossillon Axe de biellette Axe de roue arrière Tous les axes de la moto Les axes moteur tout Plus toute la visserie Je l'ai envoyé à zinguer Donc le zingage Normalement ça a l'air Mais propre Ça fait un traitement dessus Donc on verra ce que ça dit Mais par contre Quand je suis arrivé là-bas Je m'en suis rendu compte Enfin là Il m'a sorti une facture De 100€ Genre j'en ai eu pour 100€ Et franchement Pour le peu de sachets de vis Et d'axe que j'avais Je trouvais ça pas Enfin je trouvais ça cher En vrai Donc c'est pas totalement économique Mais on verra Avec le Donc dans les prochains épisodes Quand je vais aller chercher Le rendu Mais c'est pas ça le souci Le problème C'est quand il m'a dit Ça coûte 100€ Il m'a aussi dit Bon mais tu peux les revenir Les rechercher Dans 3 semaines 3 semaines Donc ça veut dire que la moto Là Donc je peux pas remonter Le bloc moteur Parce que j'ai pas les vis Je peux pas remonter le moteur Dans le cadre Parce que je peux pas remonter Le moteur Et parce que j'ai pas les axes Je peux pas remonter Le port oscillant Je peux pas remonter les billettes Je peux pas remonter les roues Je peux rien remonter 3 semaines de délai Du coup tout est bloqué Pendant 3 semaines Là je suis deg Je suis vraiment deg Je peux rien monter sur la moto Mais par contre Du coup je me suis dit Au passage Ce qu'on va faire C'est que pour pas perdre de temps Je vais m'occuper Des suspensions Des roulements Donc j'ai reçu les roulements Donc j'ai commandé Tous les roulements On va les monter là J'ai restauré les billettes aussi Que je vous montre maintenant Je vais m'occuper Donc on va s'occuper De remonter les roulements De billettes On va faire Les roulements de broscillant Le broscillant Je vais le mettre à nu Et je vais le restaurer Je vais le remettre propre Parce qu'il est pas hyper joli Même avec l'acide Qu'on avait passé au lavage Ça fait pas joli En plus il reste les stickers Enfin bref Je vais remettre le broscillant propre Je vais pas le remonter Parce que tout simplement J'ai pas les axes On va démonter l'amortisseur Comme ça je vais vous montrer Comment ça se passe Un démontage d'amortisseur On va restaurer le broscillant Et on va remettre tous les roulements Donc là le premier Ce qu'on va faire C'est qu'on va remonter Les radiateurs Une fois Maintenant qu'on vient D'ouvrir les 4 pieds J'ai envie que ça fasse Un petit effet A lui brosser Du coup je prends Pareil Scotch bright Et je viens le frotter Dans un sens Voilà comme ça Ça le fait propre Moi j'aime bien Je trouve ça stylé C'est rien de ouf Mais ça a quand même Son petit effet je trouve Pour toutes les rondelles De la moto J'ai essayé d'utiliser Ce genre de rondelles Ces petites rondelles pré-percées Que vendent 3S Racing Et je trouve que ça fait hyper racing Dans la description T'as le lien Et t'as le code promo Si ça te chauffe Tout le reste du ride Je le montrerai après Parce que sinon ça va vous faire chier Quand on va renfiler le bloc Et donc là ce qu'on va faire C'est que je vais démonter L'été Tout simplement parce que Vous voyez Ça force Alors ça a beau être serré Parce que moi je les avais bien serré Quand j'avais roulé Avec le Superforsetekou Ça a beau être serré Là je pense que ça manque Un peu de graisse Donc on va graisser tout ça Ça faisait longtemps Que ça n'avait pas été graissé C'est de la vieille graisse Qu'il y a là-dessus En fait si J'aurais déjà dû le dresser J'aurais déjà dû le dresser Non je ne pense pas C'est un peu rigueux Non je ne pense pas C'est un peu rigueux Comme ça on est sûr Qu'ils seront bien alignés L'un avec l'autre Oh c'est chaud De ouf Même à travers le gant Je le sens Ouh Et après c'est censé Interer tout seul Donc ça là c'est pareil Je vais au taquet graisser Et remonter Pour éviter que les billets Se barrent quand je monte Les autres roulements En fait on voit le jour Carrément A gauche du roulement Je ne sais pas si vous le voyez bien Genre ici là on voit le jour Et en fait ça je pense Que c'est tout simplement Quelqu'un qui a roulé Avec l'axe desserré Et du coup A force de rouler comme ça Mais c'est venu le marteler Et ovaliser complètement La billette Donc ça veut dire Qu'en gros la billette Elle est morte Je vais mettre un joint Mais en peu de temps Le roulement il va se défoncer Donc là Vu que j'ai mis tous Les roulements neufs Pour l'instant Je ne vais pas le changer Mais par contre Je sais que j'aurai une billette Une billette à remplacer Euh plus tard Mais je sens que Cette restauration Les surprises Elles ne sont pas terminées Mon pote Donc là maintenant Qu'on vient de remplacer Les roulements de billettes On va s'attaquer à Le petit amortisseur Donc je vais vous montrer Comment on démonte un amortisseur Sachant que ça fait un moment Que je n'en ai pas fait Ça fait un moment Que je n'en ai pas démonté Donc il y a moyen Que moi aussi J'apprenne en même temps que vous Il y a moyen que je me le fasse péter la tronche Donc là en premier Ce qu'on va faire C'est qu'il faut qu'on fasse sauter Cette petite coupelle Il y a un clips derrière On fait sauter le clips On déprécharge l'amortisseur Donc on sort toute la Toute la pression On fait sauter les clapets de réglage Et ensuite Ça sort comme ça Voilà Comment ça se démonte sur le papier Maintenant Ça risque de ne pas être la même chose Hop là Donc ça maintenant Il faut le faire descendre Pour accéder au clips Ce qu'il y a juste derrière Oh Il a du haut de tas Je mets du dégrippant Pour que ça sorte bien Ok Top Et donc en fait Ça c'est votre tige Vous avez votre corde amortisseur Et votre tige Elle vient rentrer Comme ça dans l'amortisseur En phase de compression C'est ces clapets là Qu'on change Vous avez déjà dû en entendre parler Quand on parle de préparation On modifie les clapets C'est ces clapets là qu'on change Enfin les clapets Viennent se déformer Quand la tige Elle rentre dans le corps d'amortisseur Dans le cylindre Quand la tige se détend En fait Sort du corps d'amortisseur On est en phase de détente Et là c'est ceux là Qui viennent se déformer Donc c'est ces clapets là Qu'il faut modifier Mais là c'est pas du tout Ce qu'on va faire aujourd'hui On va pas faire de préparation Sur ce 65RM De base Les constructeurs Ils ont fait Ils ont certi en fait La tige d'amortisseur Pour qu'on puisse pas la démonter Et donc pour que ce soit un professionnel Qui fasse ça à chaque fois Là moi j'ai de la chance C'est à dire qu'elle a déjà été dessertie Donc déjà démontée Et un écrou de base Enfin normal a été mis dessus Du coup on va pouvoir le démonter Eh mec j'ai l'impression De devenir Jamy J'ai l'impression De vous faire des tutos mécaniques C'est pas du tout ça Moi je suis vraiment pas un exemple En termes de mécanique C'est serré mon pote Là je vais utiliser un ultra dégraissant Qui dégraisse grave Et après Donc ça je passe tout ça à l'eau Chaude bien sûr Très très chaude Et après faudra tout bien souffler Là vous voyez l'état des pièces là Tout est dégueulasse Et vous allez voir après Ça va revenir nickel Regardez l'état de la pièce Que je vous ai montré Ça n'a quand même plus rien à voir Même s'il reste encore des crasses au fond Bon du coup là les gars Ce qui vient de se passer C'est que J'ai tout démonté J'ai tout nettoyé Avec le décap alu Et franchement les pièces Elles sont plutôt pas trop mal revenus C'est carrément joli Ça là C'est le bloc de joint Où il y a une bague de friction dedans Le joint et tout ça Et de là où je suis J'ai l'impression que la bague Elle est pas du tout usée Et en fait Enfin quand je viens de démonter l'amortisseur En fait je me suis rendu compte Que l'huile non plus Pareil elle était pas forcément vieille Là il n'y a pas trop d'odeur Ça va C'est à dire que l'huile Elle était un peu prépare Elle ne devait pas être hyper hyper vieille Donc je vais Du coup je pense que c'est un amortisseur Qui a été restauré il n'y a pas longtemps que ça Ou même préparé il n'y a pas longtemps que ça Sachant que Quand je vous ai expliqué Il était desserti Ce que je vais faire C'est que je vais prendre un petit risque Mais peut-être que ça va me faire économiser Un petit peu sur ce restaurant Je vais pas changer tous les joints d'amortisseur Et comme ça on va remonter l'amortisseur Directement dans cette vidéo Et au pire Donc avec de l'huile neuve et tout Mais au pire si on voit qu'il fuit Quand je me remettrai à rouler Mais là dans ce cas là On le redémontera Et on changera tout ce qu'il faut Ce serait pour quelqu'un l'amortisseur Je l'aurais fait J'aurais changé les joints J'aurais même pas réfléchi Mais là J'ai envie d'essayer Et tu vois de prendre le risque Parce qu'en soi Ça a pas l'air si dégueu que ça Et si ça peut me faire économiser un peu de thunes Bah je vais essayer Avec un peu de papier à poncer Et du mille Je vais venir rechromer la tige Parce qu'il y a 2-3 imperfections dessus Et j'ai pas envie que ça vienne me diquer les joints Ah t'as capté la gestion Elle est maîtrisée là Et là c'est tout lisse tout bien Donc là maintenant que tout est sec Ce que je vais venir vers C'est que je vais mettre bien de la graisse partout Et comme ça on va remonter l'amortisseur Tout bien graissé Avec la bonne huile neuve et tout Ça va Après les gars Je vous déconseille fortement De vous lancer dans l'entretien Dans votre amortisseur tout seul Moi j'ai travaillé quasiment 2 ans Chez un préparateur suspension Spécialisé dans la suspension Donc en fait on faisait quasiment que ça Donc c'est pour ça que moi j'ose m'y lancer Mais sinon je vous déconseille fortement Parce que vous pouvez faire des petites conneries Qui peuvent après vous coûter très très cher sur un seau Je l'adore parce qu'il est tout propre Ce qu'on va regarder c'est que s'il se redétend bien Et s'il n'y a pas de Tu sais si on n'entend pas d'émulsion Parce que là je l'ai purgé Mais je l'ai purgé à la main Et normalement il faut une machine Bon Ça doit être bon Ça n'a l'air pas trop mal L'amortisseur il est prêt Ready Donc là c'est good Je viens de terminer l'amortisseur Il est purgé Il est regonflé Il est prêt à être remonté Il manque plus que le ressort Le ressort on va falloir qu'on le peigne Donc je ne sais pas encore si c'est moi qui vais m'en occuper Ou si je vais l'envoyer à un peinture Je vais voir comment on gère la chose Mais en tout cas l'amortisseur Est quasiment fini C'est une bonne chose de faite Une très bonne chose de faite même Là ce qu'on va faire du coup On vient de faire les biellettes On vient de faire l'amortisseur On vient de faire les calepieds Ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du bras océan Restaurer le bras océan Malheureusement avec le peu de matière qu'on avait Je trouve qu'on s'est quand même pas trop mal démerné Parce que du coup Je ne pensais même pas vous sortir un épisode Tout simplement parce que Le problème c'est qu'avec le délai des pièces C'est tout ça le problème qu'on a eu Ça décale tout C'est le jeu C'est les restaurations C'est comme ça que ça se passe Mais bon du coup Là on a quand même réussi un peu A sauver les meubles Avec cet amortisseur et tout ça Ça fait des choses intéressantes à vous montrer Du coup on va continuer à se lancer Les roulements Tu le vois rien qu'à la gueule Qui sont démonis On a du taf sur ce brassière Ça va être bien cool Déjà on va ressortir le système de freinage Ça ce sera pour une prochaine fois Regardez si c'est long Je pensais pas que c'était aussi long Petit moix retour la propre Ouais là c'est en deux parties le Gitchin Et je sais pas si en temps normal C'est en deux parties Ou c'est juste que le mec Il a tellement roulé Qu'il l'a coupé avec la chaîne Je sais pas du tout Parce qu'il me semble que Un joueur sur la YAM C'est en une partie sur la YAM Peut-être que le mec Il s'en est Il l'a découpé En le Tellement il a roulé Avec le Gitchin Tu vois défoncé Peut-être qu'il a découpé Et c'est à ce moment là précis Que les galères ont commencé à arriver Les grosses galères Ça c'est bon Le roulement mec Il était mort de chez mort Donc j'ai tout essayé Je l'ai chauffé J'ai tapé à droite À gauche Devant Derrière J'ai tapé dans tout le sens J'ai même tapé le bras Aussi j'en par terre Allez tôt J'ai essayé plein de trucs Et je peux vous dire Que j'ai galéré Jusqu'à ce que je commence A m'énerver un petit peu Et là j'ai fait des conneries Là je peux te dire Que les outils tools Je les utilise comme il faut Ah bah là je vais carrément niquer la douille Oh le con J'ai tout niqué Parce que Je sais pas si vous allez capter Ce qui se passe Mais en gros J'ai tapé dessus Parce que je pensais Qu'il rentrait pas Parce qu'il y avait un bout de métal En fait c'est juste qu'il rentrait pas Parce qu'il n'était pas aligné Donc en gros Il s'est foutu complètement au travers J'ai tout niqué Ça a tout niqué Bon bah voilà Au moins On aura testé Des douilles Tout le mania Jusqu'où elle peut aller Oh là c'est impossible de sortir Au moins ça restera Une douille à rallonge Pour toujours Une douille avec une rallonge La douille de 19 Si tu la veux C'est avec une rallonge Voilà où on en est de la vidéo Pour l'instant Il y a eu un peu de changement C'est à dire qu'il y a L'autre jour Qui est arrivé Il est 22h On a pas le choix Parce qu'il a décidé De vendre sa moto Dans deux jours Sauf que la moto A été complètement dégueulasse Donc là pour l'instant On est en stand-by On reprend deux mains Pour réussir à sortir C'est plus qu'un drôlement Finir ce bras aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième jour les gars Deuxième jour Donc là on en est où ? Le bras aussi Toujours au même endroit Par contre Gros point positif Cette nuit Enfin ouais je dis cette nuit Parce que mon pote du coup Est venu laver sa moto hier soir Et cette nuit On s'est un peu énervé Sur le roulement Genre Un peu beaucoup Genre j'ai chauffé J'ai vidé ma bonbonne De mon chalumeau Je l'ai vidé dessus Et je me suis grave énervé dessus Et donc il est sorti Donc c'est bon Gros point positif Le brossiant Il est tout nu Donc là on va le restaurer Je vais vous montrer Comment je fais Ma petite technique Bah après rien d'ouf T'as vu Petit acide Petit scotch braille Petit limange Petit polissage J'espère pour tous ceux Qui sont restés jusqu'ici De la vidéo Que ça vous plaît D'ailleurs avant même Qu'on continue J'ai une question A vous poser les gars Vous voyez ce box là D'atelier J'ai un projet De l'agrandir De ouf Genre le triplé Faire un atelier De bâtard Tu vois genre Jusque tout là bas Tout là bas Tout ça Que ça devienne mon atelier Mais faire un atelier De bâtard Tu vois Dites moi Si ça vous intéresse rien Que je vous le partage en vidéo Oui ou non Genre si tu préfères Voir du rail Des délires entre potes Ou Une transformation d'atelier Ou les deux Et là Le brossillon Il est dégraissé Il est passé Mais ça en s'en fout Ce que je vais venir faire C'est qu'à l'intérieur Je vais venir passer A la Dremel Un petit embout Qui permet de venir Détoyer De mettre propre Ça vient poncer Enfin bref Je vais vous montrer Et ensuite On va le passer Avec la visseuse Des visseuses Des embouts Que j'ai un peu spécifiques Je vous montre Hop C'est des embouts Comme ça Et en fait Ça vient le mettre propre Et ensuite Pour finir Au scotch white On verra le résultat Là c'est bon Mais du coup Là les gars On vient de finir De remettre Le bras oscillant En fait En enlevant Toutes les grasses Bien le dégraisser Sortir Tous les petits points De graisse Et tout Et là en fait Du coup Il est brut Moi j'aime bien L'aspect terne Et du coup Là on va le faire Au scotch bright On va tout finir Au scotch bright Et après On va finir Avec l'acide Pour vraiment Qu'il soit terne Et comme usine Parce que là Il a des reflets Brillants un peu Et en soi J'aime pas trop ça Ça fait un peu Jaki Du coup On va le terniser Ça se dit ça Terniser Je pense pas On va faire un peu On va faire un peu On va faire un peu On vient de finir Le bras oscillant On a fait les biellettes On s'est occupé De l'amortisseur Il y aurait eu pas mal de contenu dans cette vidéo Malheureusement c'était pas ce qui était prévu pour le 3ème épisode On devait faire le moteur Mais vu que c'est putain d'axe, il met 3 semaines Je suis dégoûté, toute la visserie et tout ça Donc normalement si tout se passe bien Dans l'épisode 4 de la restauration On attaquera la partie moteur On remontera la boîte de vitesse Entre temps moi je vais remonter le brossiant Je vous montrerai le final final Avec les guichens 9 La visserie 9, les axes 9 et tout ça Tard, là il est tard Il est vraiment très tard On vient de finir, ça fait 2 jours que je tourne Cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, dites le moi en commentaire J'ai hâte de lire tous vos retours Sur cette série J'espère que vous kiffez, si c'est le cas on en fera d'autres Et après j'aimerais bien s'attaquer A ce putain de moteur De merde, c'était Cross Only J'espère que vous avez kiffé, bye Faut partir quand tu dis bye non ? Ouais C'était Cross Only, j'espère que vous avez kiffé Bye More me, more me C'est le cas pour moi C'est le cas pour moi C'est le cas pour moi